Musique Isabelle Pandas Poulos est née en 1968 d'un père grec et d'une ère allemande. Devenue professeure de l'aide sans doute pour le plaisir de partager sa passion des livres et de la lecture. Elle a toujours enseigné dans des zones dites difficiles avant de se spécialiser pour travailler auprès d'adolescents en grande difficulté. Puis d'élève en situation de handicap mentaux. Depuis trois ans, formatrice à l'ESPE, elle consacre le reste de son temps à l'écriture et à l'animation de ses ateliers. Isabelle a trois enfants, elle habite à Paris. C'est l'histoire de trois jeunes femmes, Magda, Suzanne, Cléomena. Elles ont toutes un rêve commun, la liberté. Elles vivent toutes les trois à des kilomètres l'une de l'autre. Seules un lien les réunissent, Magda et Suzanne sont cousines. Et Cléomena est bonne dans une famille à Paris. C'est à travers des lettres qu'elles se dévoilent. Elles vivent leurs propres expériences, s'interrogent sur leurs actes, sur ce qu'elles veulent être. Suzanne, âgée de 17 ans, née en 1949 à Berlin, habitant à Paris. Magda, âgée de 17 ans, née en 1949 à Berlin, habitant à Berlin. Cléomena, âgée de 17 ans aussi, née en 1949 à Nopli, dans la Grande Destinité, habitant à Athènes. Un beau récit rédigé sous forme de lettres, captivant et fascinant. Nous avons beaucoup aimé le mystère. On se demande si elles vont réussir à devenir des femmes libres un jour. C'est pour cela que nous avons envie de continuer à lire et de ne plus s'arrêter. J'étouffe dans une famille bourgeoise à Paris qui n'attend que de me voir mariée. J'habite à Berlin, je suis plutôt timide et j'espère vraiment retrouver ma famille qui vit de l'autre côté du mur. Je tente de gagner ma vie en faisant la servante, mais je rêverai d'aller dans une université et de lire sans fin. C'est une sorte de roman historique avec la présentation de lettres de Koki qui nous a permis de se projeter plus facilement dans l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada